Musique Saviez-vous que le sarrasin n'est pas une céréale? En effet, le sarrasin s'utilise comme une céréale, mais appartient à la famille des polygonacées, même famille que la rhubarbe. Le sarrasin est riche en glucides et en protéines. Il contient également des fibres, des vitamines principalement du complexe B, des minéraux et des antioxydants. Il contient également tous les acides aminés essentiels dont l'organisme a besoin pour bien fonctionner. Le sarrasin a une saveur particulière et assez prononcée de noisettes. Il peut très bien être combiné à des grains ou des céréales plus douces comme le millet ou l'avoine. Le sarrasin peut être cuisiné de plusieurs façons. On le retrouve en grains, mais également en farine, en flocons et en pâte alimentaire. De nombreuses recettes peuvent être confectionnées avec le sarrasin, comme par exemple des crêpes ou des croquettes. Mais attention, le sarrasin est sans gluten, alors il ne lève pas au cours de la cuisson. Lors de sa culture, la plante du sarrasin produit des grappes de fleurs blanches ou roses très odorantes qui fleurissent presque continuellement. Les abeilles les affectionnent et le miel qu'elles produisent est alors foncé et a un goût prononcé. Ajoutez du sarrasin à votre alimentation, c'est une autre bonne façon de mieux vivre. Pour d'autres vidéos, abonnez-vous! 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 Sous-titrage ST' 501